Le vent qui déracine fait tomber les fruits, entourent ma maison de son ombre fuyante. Demain je trouverai des branches abondantes sur la route du jour dévastée par la nuit. Le vent ne touche pas le travail de ma vie, car elle est inutile et je n'ai pas semé. Mais dans l'air de la lampe et des vols affirmés, je songe aux moissonneurs dont la peine est finie, à vers rêver de la récolte et des marchés. Quand ils se lèveront, quand l'aube frémissant les conduira, porteurs des pioches éclatantes, vers la plaine des grains, quand ils auront marché, ils ne trouveront plus dans les champs de leur terre l'espoir que suspendaient pour eux les amandiers. Toutes les fleurs seront arrachées, les rouliers englaneront contre les haies dans la poussière. L'été s'englottera dans son jeune berceau, et la douleur des moissonneurs sera pareille. A cette pauvreté que les fûts ensoleillent, et qui laissent désert les quais et les vaisseaux. Mon Dieu, comme le vent s'est puyé sur la campagne, comme les pins et les cyprès doivent, ce soir, essayer leur courage et crisper leur barra noir, vers le titan furieux qui descend à la montagne. Ayez pitié, Seigneur, de toutes les moissons, que je vois lorsque ma fenêtre n'est point close, épargnez le bonheur des hommes qui reposent, comme vous épargnez les murs de ma maison. Que vous offrira tant, s'il n'est dans les carbeilles, ni fleurs pour les tresser, ni fruits pour les emplir. Que vous offrira tant, si l'on ne peut cueillir. Ayez pitié, Seigneur, de toutes les merveilles, qui naissent des saisons dont vivent vos enfants. Ma prière n'est point pour moi, mais pour la terre. Si mon humilité pouvait vous être chère, si mon humilité pouvait vaincre le vent. Sous-titrage Société Radio-Canada